Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet qui me tient à coeur, qui est la colère. Oui, parce que nous avons le droit d'être en colère, nous le sommes de toute façon régulièrement, parce que nous sommes travaillés par les émotions, quand on est en contact avec des personnes, qu'on vit des situations, on en vit au quotidien, et bien on est confronté, je dirais, à cette colère qu'on va ressentir. Alors deux options, soit on la garde à l'intérieur, soit on l'extériorise. Pour l'extérioriser, plusieurs façons, plus ou moins adaptées je trouve, l'une c'est d'exploser, ça peut nous arriver aussi, on est humain, et bien d'exploser envers une personne, on va lui renvoyer ce qu'elle nous a transmis, ou ce que nous on a ressenti en cas. Et la deuxième option, ça va être de l'évacuer, mais sans la décharger sur une personne. Pour cela, j'ai des exercices à vous proposer aujourd'hui, des exercices de sport, et oui, pour mettre en mouvement notre corps, et pour ça, pour moi, la meilleure solution pour évacuer notre colère, c'est de faire un peu de cardio, mettre en rythme notre corps, de faire de la coordination et des exercices qui nous mobilisent un petit peu le cerveau, parce que c'est ce qui va nous permettre de décrocher des choses qui nous enquiquinent et qui nous tiraillent. Et on va associer ces deux aspects, donc physique, avec le cardio, le mental, qu'on va mettre en situation, et également la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est de penser et de mettre en image dans notre tête une situation, en l'occurrence, pour aujourd'hui, qui nous embête, voire davantage. Je vais rester poli. Du coup, je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez repenser à cette situation, à une personne qui vous a embêté dernièrement et que vous auriez eu envie de piler, comme je dis des fois, et donc que vous l'avez peut-être fait, peut-être que vous ne l'avez pas fait, que vous l'avez gardé à l'intérieur et que vous l'avez toujours en vous aujourd'hui, et bien c'est le moment de l'évacuer. Isabelle nous parle aussi, Isabelle Konoboto, de solutions pour se libérer émotionnellement. Vous avez peut-être déjà vu ou pas encore les vidéos, je vous la remettrai en lien en dessous de cette vidéo d'aujourd'hui, mais pour ma part, donc sur cette visualisation, et bien vous allez repenser, je vous le disais, à cette situation, à la personne qui vous a embêté, qui vous a énervé plus ou moins fortement. Vous vous remettez dans ce contexte, le jour, l'heure, la situation, au travail, dans la vie perso, s'il faisait beau comme aujourd'hui, si le temps était mauvais, s'il y avait des odeurs particulières, voir si vous arrivez à faire visualiser comment la personne est habillée, ou si vous, comment vous étiez habillée, s'il y avait d'autres personnes autour, voilà, remettez le maximum de détails. Donc pour ça, on joue sur tous nos sens. On a dit donc le visuel, l'auditif, il y avait peut-être, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, il y a des oiseaux autour de moi, donc c'est pour s'ancrer et voir du positif, c'est plutôt agréable pour moi. Et puis, donc le toucher, si vous étiez en contact avec, assis, debout, en voiture, si vous étiez en contact avec une physique, avec quelqu'un, si la personne vous a éventuellement touché, c'est possible. Et du coup, voilà, je vous parlais de l'odorat. Donc, une fois que vous avez cette situation en tête, je vais vous proposer de commencer par un peu court échauffement. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait jamais de sport sans échauffement. Même si là, ça va durer quelques minutes, ça va être plutôt un petit peu intense, j'avoue. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez tous le faire. Donc, je ne suis pas partie sur des choses de trop difficiles et de trop long. Donc, vraiment, ça va être l'objectif d'évacuer votre énergie, votre colère que vous avez à l'intérieur. Et que vous puissiez réutiliser ça, du coup, à d'autres moments, sur des exercices, soit en utilisant les mêmes exercices, soit en gardant le principe qu'on aura vu aujourd'hui de visualisation et de coordination, de complexifier des mouvements pour lâcher le mental, je vous le disais. On se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Et voilà, c'est parti pour l'échauffement. Donc, on va enchaîner 5 mouvements pour vous montrer au fur et à mesure que vous allez pouvoir faire en même temps que moi. Ça va être un échauffement court, mais qui aura le mérite quand même de mettre en mouvement le corps, le cardio et du coup, les muscles, bien entendu. On part à à gauche en step. Simple. On enchaîne. Là, on va en faire 10. Donc, 5 de chaque côté. 3, 4, 5. Et là, on part sur des steps. Vous pouvez mettre les bras en mouvement. Et commencer à mettre du rythme. Encore un de chaque côté. Et on va continuer le mouvement, mais en envoyant le tibia derrière. Si vous pouvez encore attélérer, lui qui fera un petit pas chassé, et ça sera parfait. Donc, les bras comme quand on court. Un dernier. Et après, on va monter le genou opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore un de chaque. 9 et 10. Maintenant, jambes écartées, les pointes un peu en diagonale sur l'extérieur. Plus à moins écartées. Donc, plus que la largeur des épaules et que des hanches. Et on va monter sur la pointe des pieds. 2, 3, et on en fait 10. 4, 5, 6. Donc, vous gainez bien. On contracte les abdos. Le dos est bien droit. 3, 9. Pas en avant, bien droit. On en profite pour venir s'étirer. Donc, l'objectif, c'est de ne pas basculer. Non, on est allé vers le ciel. On reste en droit. Le deuxième bras, vous pouvez être sur la hanche ou devant. Ça vous permet d'équilibrer. On change. Je vous montre de profil tout ça donne. La tête est dans l'allongement du bras. Réalignement. Et toujours au plus haut. On ne rabat pas. Vraiment, on allonge. Avec les jambes fléchies et les abdos contractés. On revient. Et là, on est parti pour quelques squats. L'objectif, vous gardez les genoux au-dessus des talons. 1, 4, 10, 2, 3, 4, 5. On remonte bien complètement. Les jambes bien tendues. Sinon, on ne fait pas grand chose. Encore 2. Voilà. Là, par rapport aux exercices qui nous attendent ensuite après l'échauffement, on va partir en fente. Donc, on avance, on rentre avant. Et on alterne. On se met de profil. On remonte bien. On repousse bien sur le pied qui est en avant. Pour revenir à la position initiale. Il faut toujours vous aider les bras. On souffle. On inspire en avançant. Et en remontant. Et en remontant. En poussant. On expire. On expire toujours sur le mouvement où on force. On ramchak. Tiens. Voilà. Je vais me tourner pour changer. Et là, on va faire des fentes arrière. Un. Donc, c'est toujours les bras en opposé. Descendez. Et toujours, vous avez vu, le genou est au-dessus de la cheville. Il ne dépasse pas. On ne force pas sur le genou, sur la rotule. Allez, encore un. Ok. Maintenant, reprenez peut-être votre souffle si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Un. Et on va finir l'échauffement en pas de course sur place. Et c'est là que je vais vous demander de repenser à votre situation ou à la personne qui vous énerve en ce moment. Ou c'est pour celle qui est arrivé et que vous n'avez pas encore digéré la situation. Repensez à celle-ci et vous allez visualiser vraiment, vous imprégnez au maximum de toutes les infos de la situation, du moment ou de la personne en trottinant. Donc, c'est parti pour 30 secondes. Vous repensez, je vous laisse vous concentrer dessus. Toutes les infos, le maximum, c'est ce qui sera efficace. C'est le moment de décharger. Vous allez vous réimbiber et après on décharge. Réimbiber de la situation. Odeur, couleur, contact, s'il est chaud, froid, les habits, les personnes autour ou pas, encore 5 secondes. Et on est bon. Bravo, gardez cette image en tête. On se retrouve tout de suite pour les exercices qui vont nous défouler. On y est. Est-ce que votre colère est montée ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que vous la ressentez ? Est-ce qu'elle vous donne de l'énergie ? En tout cas, je vous le souhaite. Est-ce que vous pouvez exprimer cette colère dans cette vidéo ? Allez-y. L'idée, c'est que la colère que vous ressentez, elle vous donne du peps, du boost. Et que du coup, ce boost, cette énergie-là, vous la dépensiez dans le sport qu'on va faire ensemble. Voilà. C'est parti. Donc, on va partir sur des mouvements un peu complexifiés. On va enchaîner des différentes actions. Je vais me mettre un peu de côté à chaque fois pour que vous puissiez voir. On commence par des plantes croisées. C'est-à-dire que là, on commence par la jambe droite qui va avancer. Le pied droit va devant le pied gauche. Et on revient à chaque fois. Et je vous donne la suite en direct. C'est parti. On descend, on remonte. On lève la jambe opposée. Et coup de poing. On descend. On va redescendre du même côté. On lève. Coup de poing. Donc, la rotation vient du abdos. On ne bouge pas les pieds. On part de l'autre côté. On descend. On remonte. On lève la jambe opposée. Coup de poing. On continue. La fois que vous pouvez accélérer, que vous pouvez commencer à intégrer le mouvement, vous pouvez y aller. C'est compliqué. C'est normal. C'est pour faire lâcher le cerveau. En plus, on travaille toutes les parties du corps. Et encore, un de chaque côté. Ça y est. Le cardio est peut-être remonté un petit peu après l'échauffement. Le cerveau, on enchaîne. On est parti sur des trois pas en avant. Un kick. On balance. Un, deux, trois. On balance. Et là, on balance derrière. Je m'incline un peu. Je penche en avant pour tenir l'équilibre. Et on balance. On jette. L'énergie et la colère. Là, vous donnez des coups de pieds. On en fait toujours cinq devant. Et cinq derrière. On est à trois. On est à quatre. Et on est à cinq. Voilà. Là, vous avez frappé lorsqu'il vous énervait la situation dans la personne. Vous l'avez visualisé. Sinon, vous refaites. Au moins un, deux, trois pour visualiser, pour intégrer. Et pour que ça vienne taper, évacuer, envoyer loin sur la lune où vous voulez. Mars, Jupiter ou je ne sais où dans un trou noir pour envoyer cette colère. Ça y est. Deuxième exercice. Troisième exercice. On va partir tout simplement sur des kicks. Donc, je vais mettre profil. Donc là, on a fait tout à l'heure en avançant. Là, on le fait sur place. Pour ceux qui peuvent sauter, vous sautez. On reste bien droit. On gaine. Donc, on contracte les abdos. L'ombril vient se plaquer contre la colonne. Et on y va. L'idée est pareil. Vous en avez toujours des coups de pieds. On continue. On va faire dix de chaque côté. Trois. Quatre. Allez. On jette. Tape devant. Mettez de l'énergie. Une belle extension. Je veux voir. Encore un check. C'est bon. Est-ce qu'elle commence à s'éloigner ? Vous l'envoyez ? Vous la visualisez un peu plus loin que vous cette colère. En tout cas, c'est l'objectif. Et vous pouvez vraiment le retravailler en étant seul. Une fois que vous avez mémorisé ou écrit les mouvements. On continue crescendo. Abdos. Là maintenant, on va aller écraser ce sol. Et cette colère. Si ça devant ça n'a pas suffit. On vient taper. Donc. Là, vous mettez en après échauffement. Vous mettez sur la pointe des pieds. Donc là, abdos toujours contractés. Le buste légèrement en avant. Ça vient contracter les tessiers en plus. Et les cuisses en étant sur la pointe des pieds. Gardez le maximum de la stabilité. Ne montez pas trop si derrière vous basculez. Ce n'est pas la peine. Et là, on va venir alterner. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pas très haut. L'idée, c'est de mettre du rythme. On y va. On est parti pour 30 secondes. Les jambes suffisamment écartées. Les abdos contractés. Et vous venez écraser, écraser, écraser la colère. On l'écrase, on l'enfonce dans la terre. On la renvoie au cœur de la terre. C'est la terre qui va s'en charger de cette colère. Ça ne sera plus vous. Encore, encore. Allez. Encore 10 secondes. On accélère jusqu'au bout. Et c'est bon. Bravo. Comment vous vous sentez ? Est-ce que ça va toujours ? On en est au dernier exercice. Ne lâchez pas. On y est. Là, on va faire le skater. Ceux qui connaissent le skating, ça va être un peu l'idée du mouvement. On va se déplacer en latéral. On monte de côté. En se déplaçant en latéral. Et en sautant, pour ceux qui peuvent toujours. On contracte toujours nos abdos. On contrôle et on maîtrise notre mouvement. Et on va en enchaîner 10. Si vous pouvez, vous en faites 5 de chaque côté. Et sinon, on est parti pour 10 au total de chaque côté. Donc, je vous montre en même temps. Quand on jump, on envoie le pied derrière. Et le bras qui vient équilibrer. Pardon. Je m'arrête dans le mouvement. Il n'est pas top. Voilà. Vous l'envoyez. Vous l'envoyez loin. Et on saute. On enchaîne. Ok. Allez, on compte. Un. Trois. Quatre. Et la colère, pareil. Vous l'enfoncez toujours plus loin dans le sol. Parce que comme on saute, on en est en extension. Et bien, on peut enfoncer. On a plus de poids, plus de force. On y va. On va à 6. On y va. Vous appuyez au sol. Ça vous donne en plus de la stabilité. Et un dernier de chaque côté. Et un. Et un. Voilà. Bravo. Vous pouvez vraiment appuyer sur les bras. En plus, si vous voulez donner ce mouvement de... Allez. Va-t'en. Va-t'en. Colère. Va-t'en situation. Va-t'en. Personne. Laisse-moi tranquille. Allez-y. Défoulez-vous. Pensez quand même à votre posture toujours. On a gardé les abdos contractés. Toujours, toujours. C'est intéressant. Ça vient les faire travailler. On a travaillé un peu les cuisses. Et les fessiers. Je vous propose pour terminer juste. On étire à nouveau. C'est un petit peu sur le côté en soufflant. Et étirez-vous plus longtemps à la maison si vous en avez besoin. Et moi je vous dis à très vite. Et bravo. A vous les personnes sensibles qui expriment leur colère. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez un petit pouce en bas de cette vidéo pour dire si vous l'avez appréciée. Si elle vous a rendu service. Laissez vos commentaires aussi si vous a manqué quelque chose. Si au contraire si ça vous a apporté un plus. Si vous avez aussi d'autres astuces pour vous libérer. Par le sport. Par d'autres moyens. Transmettez. Ça peut permettre de bénéficier à d'autres personnes. Et puis je serais ravie d'échanger sur ces sujets avec vous. A très vite. 1 0 L'appavement. Sous-titrage FR ?